Yo les potes c'est Dartnex, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro je ne sais combien des Overwatch sur CSGO, ce que je sais par contre c'est que ça fait un mois et demi que je n'en ai pas commenté et on va voir comment ça se passe aujourd'hui, on se retrouve sur D2 étonnamment, je pense que 60% des Overwatch se passent sur D2 et on est manche 14 avec notre suspect qui est côté terroriste qui nous fait un 16-8 donc il est premier de son équipe et de la game en général donc il est plutôt bien on va dire et il joue avec des Beretta et un Taser donc bon, MDR, ok il a loupé le mec, ok super, un petit hâteau calme, bon, faut que je vous dise un truc, j'ai commenté juste avant celui-ci un Overwatch sans record le gameplay, je peux vous dire que j'étais bien mad donc on en dira pas plus, surtout que j'avais super bien commenté la game, bon je vous rassure il n'y avait rien de super passionnant dans la game, mais c'est dommage de enregistrer une vidéo sans enregistrer le gameplay tu vois, ça fait un peu chier, bref du coup on va regarder un petit peu ce qui se passe dans cette game, on est avec notre suspect qui joue en mode on s'en bat les couilles qu'avec des Beretta et j'ai l'impression, on va juste regarder sur les prochains kids, j'ai l'impression qu'il a une sorte d'aide à la visée, une sorte d'aimlock, parce que ce kid là était assez bizarre, son bizarre s'est déplacé directement, pas en headshot mais il s'est déplacé assez bizarrement, donc il a 77% de headshot, ce qui est plus que potable on va le dire, là il se permet limite de rusher plein middle alors que, en face ouais ils sont, ils savent pas trop en face, ils sont en écho mais, ok, ils sont en écho mais ils savent pas trop s'ils le sont tu vois, il y en a qui vont acheter et d'autres pas trop tu vois, donc, oula, oula, attendez, parce que là il y a anguissou rush comme on pouvait dire, j'ai l'impression qu'il a vraiment quelque chose le suspect parce que, il se permet en plus de tirer qu'une balle tu vois, donc c'est encore plus suspect, le mec fait du one tap, mais le viseur se déplace littéralement, tu vois, sur le, sur l'ennemi, donc on va, on va essayer quand même de regarder, c'est que le début de l'overwatch, mais pour moi il y a déjà une sorte d'aide à la visée, euh, une sorte d'aimlock, trigger bot, comme vous voulez, dans tous les cas, euh, on va essayer, qu'est-ce qu'il prend là ? Ok, ok, euh, encore plus cramé tu peux pas je crois, genre le mec se permet de tirer à travers le mur, vers le, vers le CT tu vois, en one tapant, et c'est pour ça je pense qu'il achète des beretta, c'est que les beretta ça fait super mal dans la tête je pense, et du coup il se permet de one shot au calme les ennemis avec ça, donc on passe side, euh, on passe side, c'est quoi ce bug ? Ok on est side, ok ça vient de se remettre, on est side CT, mais il y avait encore les images terreau, bref, notre suspect est AFK au spawn, comme c'est bizarre, peut-être qu'il est en train de retirer un hack ou autre, en tout cas il se laisse tuer, tu sais pas trop pourquoi, ok il a pris un scout, donc on va voir s'il nous met des petits headshots au scout, ok d'accord, ok, pourquoi il tire pas ? Parce qu'il tire, il suit, oula, oula, alors là c'est fini, c'est fini là, vous avez vu ou pas, quand il a scope et re-scope, ça s'est mis direct sur le mec short tu vois, alors que son viseur était pas du tout dans cette direction, bref, le mec a littéralement une aide à la visée, et je pense qu'il a une aide à la vision par dessus ça mine de rien, parce que, à moins que, peut-être que son aide à la visée lui permet justement même de lock les mecs à travers le mur, peu importe la distance, dans tous les cas il a jeté une autonuble sans pression, le mec il s'en bat les couilles, ouais il a littéralement, ok, je sais pas, je sais pas si, ouais il suit quand même les mecs à travers les murs, donc à mon avis il a quand même une aide à la vision par dessus l'aide à la visée, ouais si, je sais pas en fait si le, parce que je m'y connais pas en cheat plus que ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois pendant mes Overwatch, je connais certains cheat mais j'ai jamais pratiqué, donc je peux pas vous dire un petit peu comment ça marche, mais je sais pas si son aide à la visée justement fait suivre son viseur, en tout cas fait suivre les ennemis à travers les murs, ou si justement c'est parce qu'il a un Wallach que lui-même suit les ennemis à travers le mur, et après c'est quand il tire justement que ça se met direct sur le mec, petit arrêt sur image vite fait, je suis en train de regarder justement les clips après commentari, et je me rends quand même compte que son aide à la visée lui suffit largement à savoir où les ennemis sont, dans le sens où ça lock directement les têtes à travers les murs, peu importe la distance, donc voilà, en tous les cas ouais on a vraiment l'impression qu'il sait littéralement que les mecs sont là, et là ok, bon ça fait que des headshots en plus, donc ouais le viseur se met direct sur les mecs, donc on a un cheater, on a un cheater, et rien à dire de plus, je pense que c'est obvious maintenant, il a 100% de headshots, et il s'en bat les couilles, il passe à travers la mollo, de toute façon, c'est comme si j'étais invincible, frérot tu peux faire ce que tu veux, tu peux me balancer des mollo, tout ce que tu veux, je vais pas mourir, je vous tue tous, en une balle dans la tête, et c'est ce qu'il fait, le mec c'est un cheater, en tout cas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des trucs à me dire par rapport au cheat en général, comme d'habitude n'hésitez vraiment pas à me le dire, là il a pas utilisé son aide à la visée je pense, je pense qu'il doit appuyer sur une touche pour lock justement l'ennemi, il est tiré dessus après, et là on a bien vu que c'est lui qui a visé de lui-même, ça s'est bien vu au niveau de son chou, un petit headshot encore une fois, donc le mec fait que des headshots, de toute façon il s'en bat les couilles je pense, on est devant l'affiche, et je pense qu'il n'y a pas besoin de regarder des replays, même si je pense que je vous en mettrai en fond quand même pour imager ce que je suis en train de dire, mais on a littéralement vu que le mec avait une aide à la visée, est-ce que l'aide à la vision était avec, sachant que s'il a une aide à la visée j'imagine que ça lock les ennemis même à travers les murs, mais dans tous les cas vu que c'est un cheater, il mérite d'avoir tout ça, et dans tous les cas il mérite tout, on s'en bat les couilles, c'est un cheater donc on met tout au final, franchement le mec s'est pas du tout caché de son cheat, de cette cheat même, donc je pense qu'on peut quand même lui foutre une putain de prévie réfutable dans le mauvais comportement, etc. je pense qu'il le mérite vraiment, et on soumet le verdict.